L'importance de la prière en Islam Il faut d'abord faire les ablutions avec le plus grand soin, elle comprend la purification du corps, des vêtements, et du lieu où la prière est accomplie. La purification du corps se fait par l'un des deux moyens suivants. Le premier, le lavage rituel, en cas d'état d'impureté majeure, c'est-à-dire après l'éjaculation, le coït, les règles ou l'ochie-écoulement sanguin après l'accouchement. Le lavage consiste à se vasser de l'eau sur tout le corps et les cheveux avec intention à se purifier. Le second, les ablutions. Le prophète « Paix et salut sur lui » a dit, « Dieu n'accepte la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté, que lorsqu'il fasse ses ablutions. » L'ablution sèche L'ablution sèche est symbolique, puisqu'elle ne ressemble pas à l'ablution normale. Elle est utilisée dans les cas suivants. Par peur de tomber malade à cause de l'eau. L'utilisation de l'eau aggraverait la maladie. Le fidèle n'a qu'une quantité d'eau suffisante pour boire. Le fidèle ne trouve pas d'eau. Il est permis de faire le théiamome par la terre pure et tout ce qui est tiré de la terre comme le sable, la pierre, et le gypse. Remarque, l'ablution sèche doit être renouvelée avant l'accomplissement de chaque prière. Le théiamome est annulé par ce qui annule les ablutions. Il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes dans la façon de prier, sauf évidemment l'habillement, ainsi que la lecture doit être toujours à voix basse concernant la femme. On doit se concentrer durant la prière, et éviter ce qui distraire. On ne doit pas commencer une prière alors qu'un repas est déjà servi, ou qu'on a envie de satisfaire un besoin naturel. Nous allons commencer. L'orientation vers l'Aqaba Après la purification complète du corps et du lieu, le musulman s'assure qu'il est bien l'heure de la prière, et se rédige en direction de l'Aqibla vers la mosquée sacrée de l'Amec. Celui qui ne connaît pas l'endroit de l'Aqibla à cause d'un nuage ou d'une obscurité, doit demander à une personne pour la lui indiquer. S'il ne trouve pas de personne à qui demander, il peut faire une jurisprudence personnelle, et exécuter sa prière, sa prière sera comptée. Il ne doit pas la refaire même s'il s'aperçoit après de sa faute ou s'il se rend compte de sa faute pendant la prière, il se tourne vers l'endroit juste sans couper sa prière. Remarque, les musulmans ne prient pas pour l'Aqaba. Elle est simplement le point central vers lequel les musulmans se tournent pour prier, ce qui signifie que les musulmans partout dans le monde, sont comme la circonférence d'un cercle qui a un unique centre. L'Aqaba est un symbole et non un objet d'adoration en lui-même. L'Aqaba Se mettre debout Se tenir debout est un devoir dans la prière, mentionnée dans le Coran, d'après les traditions prophétiques et l'unanimité des savants, mais sauf pour ceux qui en sont incapables. Tous les savants se sont mis d'accord sur cet avis, comme ils se sont mis d'accord sur le fait de séparer les pieds. D'après Imran, Ibn Hussein, je me plaignais des hémorroïdes, alors j'ai demandé au prophète « Paix » et « Salut » sur lui à propos de la prière. Il m'a dit « Accomplis ta prière debout, si tu ne peux pas, accomplis-la assis, si tu ne peux pas, accomplis-la allongée sur ton côté. » La Sutra Il est recommandé de mettre un objet devant soi, en direction duquel on prie, pour empêcher les gens de passer, que l'on préside la prière ou que l'on prie seul. Avoir l'intention Le Prieur doit impérativement nouer l'intention d'accomplir la prière pour laquelle il s'est préparé, et la préciser dans le cœur. Il n'y a donc absolument aucun besoin de la prononcer. Le prophète « Paix » et « Salut » sur lui a dit « Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Celui dont l'émigration a pour fin Dieu et son envoyé, son émigration sera composée comme étant pour Dieu et son envoyé. Celui dont l'émigration a pour fin un bas monde qu'il atteint, ou une femme qu'il épouse, son émigration ne sera comptée que ce vers quoi il a immigré. » Le prophète « Taqbir » de sacralisation. On commence la prière par le « Taqbir » en fixant le regard vers l'endroit de la prosternation. Remarque, ceci est un pilier. On lève les deux mains, la paume des mains vers la Qibla, à hauteur d'épaule ou parfois à hauteur de la tête. Le prophète « Paix » et « Salut » sur lui levait ses mains parfois au même temps qu'il prononçait le « Taqbir », parfois après et parfois avant. Allahu Akbar On doit se concentrer durant sa prière, et concentrer son regard à l'endroit où l'on se prosterne. On ne doit regarder ni à droite ni à gauche, ni lever son regard vers le ciel. On place les mains sur la poitrine, en posant la main droite sur la main gauche, le poignet et l'avant-bras. Le prophète « Paix » et « Salut » sur lui a ordonné à ses compagnons de faire cela, et parfois il tenait sa main gauche avec sa main droite. Les invocations d'ouverture. Ensuite il est sounat de commencer la prière par certaines invocations qui ont été rapportées du prophète « Paix » et « Salut » sur lui. Si vous souhaitez approfondir, je vous invite à retourner au livre. Remarque, les sounats n'annulent pas la prière. Lorsqu'on les oublie volontairement ou bien volontairement, l'application de ces sounats n'est pas obligatoire. Demander la protection de Dieu. On demande la protection de Dieu contre le diable. Remarque, ceci est une sounat qui n'annule pas la prière lorsqu'on l'oublie volontairement ou bien volontairement. Al-Basmala. Les avis des savants divergent sur l'obligation ou non dire la basmala à voix haute avant de lire la Sourate al-Fatiha. L'imam Shafi, la considérant comme un verset de la Fatiha, fait de sa lecture une obligation dans toute prière et dans tous les cycles de prière. D'autres, et ils sont largement majoritaires, ne la considèrent pas comme faisant partie de la Sourate al-Fatiha et donc préconisent de ne pas la lire, du moins ne pas la prononcer à haute voix. La récitation de la Sourate al-Fatiha. Ensuite on récite la Sourate al-Fatiha, l'ouverture. La récitation de Sourate al-Fatiha est obligatoire à chaque unité de prière. Le prophète « Paix et salut sur lui » a dit, « Pas de prière pour celui qui ne lit pas Sourate al-Fatiha. » Le prophète « Paix et salut sur lui » a dit, « Allah qu'il soit glorifié et exalté » a dit, « J'ai partagé la prière en deux parties, entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demandera. » Si le serviteur dit, « Alhamdulillahi Rabbil Alameen » a dit, « Allah qu'il soit glorifié et exalté » répondra, « Mon serviteur m'a loué. » Et lorsqu'il dit, « Ar-Rahmanir Rahim » a dit, « Allah qu'il soit glorifié et exalté » lui répondra, « Mon serviteur me fait des éloges. » Et lorsque le serviteur ajoute, « Malik Yawmiddin » a dit, « Allah qu'il soit glorifié et exalté » lui répondra, « Mon serviteur m'a glorifié. » Et lorsque le serviteur ajoute, « Allah qu'il soit glorifié et exalté » lui répondra, « Ceci est entre moi et mon serviteur » et mon serviteur aura ce qu'il demandera. Et lorsque le serviteur ajoute, « Allah qu'il soit glorifié et exalté » lui répondra, « Ceci est à mon serviteur » et mon serviteur aura ce qu'il demandera. Al-Rahmanir Rahim Dire Amin Il est de la Sunna que chaque exécuteur de la prière, qu'il soit imam, priant derrière l'imam, ou priant seul de dire « Amin » après la récitation de Sourat El-Fatiha. Le prophète « Paix » et « Salut » sur lui l'a dit à haute voix dans la prière faite à haute voix, et à voix basse dans celle faite à voix basse. Le prophète « Paix » et « Salut » sur lui a dit, « Lorsque l'imam dit « Amin » alors dites « Amin » car certes celui dont la parole « Amin » correspond avec celle des anges, il lui est pardonné ses péchés précédents. Lire de ce que l'on peut du Coran. Il est soudain de réciter une autre Sourat, ou quelques versets, après Al-Fatiha, dans les deux premières unités. Remarque, la récitation se fait à voix haute lors de la prière du Laube, et des deux premières unités de la prière du coucher de soleil, et de la nuit. Et à voix basse durant la prière du midi, et de l'après-midi, la troisième unité de la prière du coucher de soleil, et les deux dernières unités de la prière de la nuit. Quand on finit la récitation des Sourates, on doit marquer un léger silence juste, le temps de reprendre son souffle. Puis on lève ses mains de la même manière qu'au premier Taqbir et on récite le Taqbir. Et on accomplit l'inclinaison. Remarque, l'inclinaison est en pilier. Le Taqbir est une obligation. Allahu Akbar On place les mains sur les genoux, les doigts étendus, comme si on les tient avec. On courbe son dos et le tient d'une façon que si on y versait de l'eau, elle ne coulerait pas. On ne baisse pas la tête, ni les lèvres, mais on doit la garder au niveau du dos. On éloigne les deux coudes des deux côtés du corps. Le prophète, paix, et salut sur lui, a dit, le pire des voleurs c'est celui qui vole de ses prières. Les compagnons se sont exclamés, au messager d'Allah. Comment vole-t-il de sa prière ? Il a répondu, il ne fait pas convenablement l'inclination et la prosternation. Dans cette position on dit trois fois ou plus, et ceci est une obligation. Remarque, il est interdit de réciter le Coran pendant l'inclinaison et la prosternation. Le redressement de l'inclinaison On se redresse de l'inclinaison et se tient droit, et ceci est un pilier. Pendant qu'on se redresse, on dit, et ceci est une obligation. Il est soudain de lever les mains de la manière qu'auparavant. Humed a décrit la prière du messager de Dieu, paix, et salut sur lui, en disant, quand il se redressait il se mettait à l'aise de manière que chaque vertébre revienne à sa position normale. Une fois redressé, on dit, et ceci est une obligation. La prosternation En se prosternant récitant le Taqbir. Remarque, la prosternation est un pilier. Le Taqbir est une obligation. Allahu Akbar Quand on se prosterne, on doit s'appuyer sur ses mains, lesquelles doivent être ouverts, les doigts étendus. On ne doit pas écarter les doigts des deux mains, on doit les faire pointer vers la Kibla. On met les mains au niveau des épaules mais on peut les mettre aussi au niveau des oreilles. On élève les avant-bras pour qu'ils ne touchent pas le sol, et ne les étendent pas comme fait le chien. Pendant le sous-joude, il faut que les sept parties du corps touchent le sol. Le visage front et nez, les deux paumes, les deux genoux, et les pieds. On garde les deux pieds droits en vertical, on dirige les bouts des orteils vers la Kibla, et on joint les talons des pieds. Remarque, ceci est un pilier. Le prophète, paix, et salut sur lui, a dit, lorsque l'individu se prosterne, cet organe se prosterne avec lui, son visage, ses deux paumes, ses deux genoux et ses deux pieds. On dit alors, et ceci est une obligation. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Remarque, il est recommandé d'y multiplier les invocations, parce qu'elles y sont plus exaucées qu'ailleurs. Il n'est pas permis de réciter du Coran pendant la prosternation. S'asseoir entre les deux sous-joude. Puis on se relève en prononçant le taqbir, et ceci est une obligation. Allahu Akbar. Puis, on s'assoit calmement et droit, afin que tous les os reprennent leurs emplacements. Remarque, s'asseoir entre les deux sous-joude et en piliers. On étend le pied gauche, et on s'assoit dessus. On garde le pied droit vertical. On dirige les orteils du pied droit vers la qibla. Dans cette posture on dit, et ceci est une obligation. La seconde prosternation. Ensuite on prononce le taqbir, et ceci est une obligation. Puis on se prosterne pour la deuxième fois de la même manière que la première fois, et ceci est un pilier. Allahu Akbar. On fait la même chose que dans la première prosternation. Dans cette posture on dit, Ainsi se termine la première unité de prière. La seconde unité de prière. Se relever de la prosternation. Quand on lève la tête de la seconde prosternation, et on veut se relever, on récite le taqbir. On peut s'aider des deux points posés à terre, pour atteindre la position debout. Il est soudain de s'asseoir calmement sur son pied gauche avant de se relever pour se mettre en position debout. Remarque, le taqbir est une obligation. Allahu Akbar. La seconde unité. On refait ce qu'on fait dans la première unité sauf, qu'on ne fait pas d'invocation de commencement, ni la demande de refuge. On récite surat al-Fatiha et une autre surat du Coran. Puis l'inclinaison, puis deux prosternations. La seconde unité. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر رب إغفر لي الله أكبر Une fois qu'on finit la seconde unité de prière, on s'assoit pour réciter le tâchaou. Quand on lève la tête de la seconde prosternation, on récite le takbir. Allahu Akbar On s'assoit de la même manière qu'à la posture d'entre les deux prosternations. On met sa main droite sur la cuisse et le genou droit, et l'extrémité de l'avant bras droit sur la cuisse sans l'en éloigner. Et on étend la main gauche sur la cuisse et le genou gauche. On plie tous les doigts de la main droite en plaçant le pouce tantôt sur le majeur. Et tantôt sur l'index pour ainsi former un cercle. On étend et pointe avec l'index vers la kibla. Et on le regarde fixement. Puis on récite le tâchaoud à voix basse. S'il s'agit d'une prière constituée uniquement de deux unités, comme la prière de l'aube, la prière du vendredi ou de l'aïd, on reste assis et finis par la salade sur le prophète. Voir après. On refait la même chose que dans la première et la deuxième unités, sauf qu'on ne doit pas réciter une deuxième sourate après la fathia. Remarque, la récitation de la sourate la fathia se fait à voix basse dans la troisième et la quatrième unités. Allah a-kbar. Allah a-kbar. Allah a-kbar. Allah a-kbar. S'il s'agit d'une prière constituée uniquement de trois unités, comme la prière du coucher de soleil, on reste assis et finis par la salade sur le prophète et le salam. Voir après. Mais s'il s'agit d'une prière constituée de quatre unités, comme les prières du midi, de l'après-midi et de la nuit, dans ce cas, on se relève tout de suite après la seconde prosternation de la troisième unité, en récitant le taqbir. Allahu a-kbar. La quatrième unité On refait ce qu'on a fait dans la troisième unité. On récite sourate al-fathia, puis l'inclinaison, puis deux prosternations. On refait ce qu'on a fait dans la troisième unité. On refait ce qu'on a fait dans la deuxième unité. Allah a-kbar. Allah a-kbar. Rebbe z'ini, lui. Allah a-kbar. Allah Akbar Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Une fois qu'on finit la quatrième unité de prière, on s'assoit pour réciter le Tasha'out final. Quand on lève la tête de la seconde prosternation, on récite le Takbir Il est sounat de s'assoir dans le dernier Tasha'out, sur le flanc en mettant sa hanche gauche par terre, on sort les deux pieds d'un seul côté, en plaçant le gauche sous la jambe droite. On tient le pied droit vertical. On tient le genou gauche par la main gauche en s'en servant comme appui. On plie tous les doigts de la main droite en plaçant le pouce tantôt sur le majeur, et tantôt sur l'index pour ainsi former un cercle. On étend et pointe avec l'index vers la Qibla, et on le regarde fixement. Puis on récite le Tasha'out à voix basse. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل نمحب على محمد وعلى آل محمد حكما حليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Secielة اungeت... Ensuite, il est sounat de demander de la protection de Dieu contre les quatre épreuves, contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation de l'antéchrist. La salutation finale. Ensuite, on salue à droite en tournant la tête jusqu'à ce que la blancheur de la joue soit visible par celui qui est derrière. Puis, on salue à gauche en tournant la tête jusqu'à ce que la blancheur de la joue soit visible par celui qui est derrière. En disant, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après la prière, on peut prolonger encore un peu le recueillement en faisant des invocations. Le messager de Dieu, paix, et salut sur lui, a dit, celui qui a un besoin vis-à-vis de Dieu, qu'il en fasse la requête après chaque prière prescrite. Merci. 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 Merci.